C'est le genre d'être avec un champion du monde, Lionel Charbonnier, qui est donc dorénamment en ce temps-là, quoi qu'il dirait, il va intervenir lors de l'Ontario Racine Club. Une question toute simple, Lionel. Pourquoi, à votre avis, les clubs sont-ils tant de mal à percer vis-à-vis du groupe public ? C'est la question, c'est justement la question, c'est pour ça que Kidia existe. Je pense qu'il y a eu un mauvais passé. Et donc, on vit souvent et on colle tout de suite une image et on veut rester avec cette image. C'est comme ça, on est comme ça, le français est comme ça. Je le déplore parce que l'image change, les personnes changent, les images changent, les acteurs changent. Donc, c'est complètement stupide. Ensuite, on va dire, c'est vrai que j'entends, ah bah tiens, encore un parieur qui va donner, qui va paumer son argent aux courses. On a eu une image vraiment négative aussi du parieur. C'est totalement faux. Il y a des parieurs, au-delà du bien qu'il peut y avoir et tout ça, le fait de parier, le parieur s'identifie. Il faut avoir parié une fois dans sa vie. À un moment donné, on n'est plus parieur, on n'est plus rien. Alors, on va mettre une petite pièce pour le plaisir. Mais on va s'identifier au cheval qui va... Vous allez devenir le propriétaire du cheval pendant la durée de la course et peut-être pendant les autres courses qui vont se succéder. Ça, c'est quelque chose de fabuleux. Ça donne quand même, ne serait-ce que l'espace d'un instant, du rêve. Les gens, les courses, ça donne du rêve. J'ai vu en tant que propriétaire, entraîneur, je me suis vu à côté. J'ai eu la chance d'avoir un ou deux bons chevaux. Et je me suis vu à côté des grandes familles, à côté d'Agacan, à côté d'Altani, à côté du Tchèque à Maktoum al Maktoum. Et mes chevaux, moi je suis qu'un petit, entre guillemets, bouzeux de Bourgogne, et mes chevaux, dans les 400 derniers mètres, je ne savais pas. Il n'y a plus eu de ségrégation sociale à ce moment-là. Il n'y avait plus d'échelon, il n'y avait plus rien. La princesse, je crois qu'elle criait, Agacan, je crois qu'elle criait plus fort que moi. Je ne vous parle pas du Tchèque à Maktoum, dans les 300 ou 400 derniers mètres. Ça nivelle tout le monde. Les courses, c'est formidable parce que sur l'instant T, vous pouvez rivaliser avec n'importe qui. Et donc, ce n'est pas moi qui ai battu le prince ou la princesse ou qui vous voulez. C'est mon cheval. Et le cheval vous rend des émotions à partir du moment où c'est quelqu'un d'autre qui supporte vos couleurs. C'est encore pire que si c'était vous qui portez le maillot. Donc, ce sont des moments fabuleux et il faut en parler. Et je suis là sur Equilia justement pour essayer d'en parler avec mon franc-parler, avec je n'ai pas toujours raison. C'est ma vérité. J'essaye d'argumenter là-dessus. Merci beaucoup Lionel. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.